Hey yo, c'est BustaFlex, vous regardez The Hits sur Be Black, 100% Entertainment. Tu connais la vibe ? Salut à tous et bienvenue sur The Hits, le JT 100% divertissement de Be Black. Au sommaire de notre édition, nous vous parlerons de Jason Derulo et son nouveau morceau Colors, qui sera l'hymne de la Coupe du Monde de football en Russie. La diva de la musique à mon nez, Charlotte Di Ponda, fête ses 10 années de riche carrière, avec la présentation de nouvel album. Le rappeur français BustaFlex fête ses 20 ans de belle et longue carrière, en signant son retour sur la scène du rap français. Une belle histoire d'Ismaël Dramé, le jeune migrant gambien devenu mannequin en Italie. En Inside Me, nous sommes rentrés dans les secrets de Sfera et Basta, la nouvelle star du rap italien. Et pour finir, dans les Hot Plays, nous irons vous faire découvrir un autre bon plan. À moins de quelques mois de la Coupe du Monde de football en Russie, la nouvelle continue à se bousculer. Le chanteur américain Jason Derulo, sur sa page YouTube, a présenté la chanson Colors, qu'il interprétera lors de la cérémonie d'ouverture du Mondial, le 14 juin, comme l'hymne de l'événement. Après Waka Waka de Shakira en 2010, We Are One de Jennifer Lopez et Pitbull en 2014, la Coupe du Monde 2018 sera sous l'hymne des paroles de Jason Derulo. Le morceau sera l'hymne officiel de la marque Coca-Cola pour la Coupe du Monde. L'artiste va essayer de surfer sur le futur succès de son titre, rassembleur et coloré, qui devrait le porter haut dans l'écharpe dans les semaines à venir. La chanteuse internationale Charlotte Dipanda met le paquet pour célébrer ses noces déteints avec son public. Elle a annoncé la sortie prochaine de son quatrième album intitulé « Un jour dans ma vie ». Composé de 9 titres, l'opus a été enregistré à Los Angeles aux Etats-Unis. Outre la présentation de sa dernière sortie, Charlotte annonce également la naissance imminente de la fondation Charlotte Dipanda. 10 ans de carrière déjà à célébrer un album et une fondation. La chanteuse déjà star internationale met vraiment le paquet pour ses fans et son public. Sa musique est une fusion de plusieurs registres mixtes et un mélange de culture. Charlotte Dipanda est une étoile bantou attachée à ses racines et elle puise son inspiration dans son Afrique la plus profonde. Elle entend faire danser ses fans sur le rythme et les pas d'Amba Sibé et du Makosa. Son histoire est digne d'un conte de fées car avant de défiler comme un professionnel sur les podiums, Ismaël Dramey avait une toute autre vie en Gambie, son pays d'origine. Parti à 15 ans de son village natal de Mabalikoto, il a parcouru 7000 kilomètres à pied. En traversant le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Libye. Puis il a été arrêté par les gardes-côtes italiens. A Bamako, Niame ou Tripoli, il a pu travailler dans des restaurants. Ce jeune migrant de 19 ans a fui la violence, la misère et la prison pour une vie qu'il s'est toujours imaginée meilleure en Sicile. Avec ses 1m90 et son corde à tête, le jeune homme s'est fait repérer pour devenir mannequin. A force de travail et encouragé par ses amis, Ismaël Dramey a commencé à prendre l'idée du mannequinat au sérieux. Il s'est alors entraîné à marcher comme les mannequins et à visionner des vidéos de défilés. L'été dernier, le jeune homme a participé à un petit défilé en Sicile et un photographe présent lui a alors proposé de travailler avec lui. Ce qui lui permet de devenir l'une des égéries de la marque de vêtements pour hommes, David Howard. Conscient du rêve qu'il est en train de vivre, le jeune mannequin qui a traversé des étapes difficiles, violence, misère, prison, garde les pieds sur terre. Il aspire à une carrière de mannequin, mais suit en apprentissage des études d'hôtellerie. Il travaille également le soir en tant que serveur. Vous avez déjà sûrement écouté North Respect, l'un des hits les plus quinderies du rappeur français Bustaflex. Et oui, il nous revient à effet de ses 20 ans de carrière avec une réédition CD et vinyle, en édition limitée et une tournée en France avec le NTM. Pour cette occasion, il nous a accordé une interview pour célébrer ensemble son anniversaire. C'est la réédition de mon premier album qui est sorti en 1998 pour fêter les 20 ans, aujourd'hui en 2018, avec deux CD, c'est-à-dire un premier CD qui est l'album, remasterisé, et le deuxième CD, c'est un best-of avec deux inédits. Donc tu as en premier titre un inédit, en dernier titre un autre inédit, et entre un petit peu, enfin, ce qui retrace un peu ma carrière, mais pas mal de featuring et de morceaux qui retrace un peu mon parcours, on va dire de 1998 jusqu'à 2012. Ça remonte à 1994-1995, comme ça, où Cut Killer, bon, il n'est pas sa première mixtape, vu que c'est un DJ déjà super connu en France. Et donc moi, je suis encore un amateur, et donc j'apparais sur cette mixtape, et quelque part, voilà, c'est pour moi, c'est une sorte de consécration, parce qu'apparaître sur une de ces mixtape, c'est comme si tu étais un peu validé par le game, par le rap, et moi, comme j'étais encore un amateur, ben pour moi, c'était, voilà, quoi, c'est bon, je fais partie un petit peu du game du rap français. Et on a vu que tu as dansé justement la sortie par un vinyle. Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'il y a encore des gens qui écoutent des vinyles, tu vois, il y a des DJ, voilà, il y a des fans de hip-hop, et pas forcément de hip-hop, qui aiment écouter des vinyles, et qui achètent même parfois juste l'objet, parce qu'ils aiment l'objet, donc ils achètent aussi l'objet, c'est décoratif parfois. Mais c'est surtout pour les fans, parce qu'à l'époque, on sortait des vinyles, aujourd'hui, ça existe encore, donc je me suis dit, il faut sortir des vinyles, mais en même temps, c'est une édition limitée, il n'y en a que 500, donc voilà, c'est vraiment pour faire un clin d'œil. Le rap, il ne vient pas de France, on n'a pas inventé le rap. Donc du coup, vu que ça vient des États-Unis, et qu'on s'en inspire, pour moi, c'est logique que ça ressemble, que ça ressemble à ce que j'écoute, quelque part, pour que même eux, si un jour ils écoutent ma musique, ils puissent se dire, ah ben, c'est pas mal, et pas, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre, tu vois. Quelque part, moi, je m'en suis toujours, je ne m'en suis jamais caché, parce que voilà, c'est mes influences, j'aime ça. Voilà, je trouve que, voilà, c'est ce qu'il y a de bon, dans la musique, les influences sont bonnes, les bonnes, les flows sont bons, les prods sont bonnes, tout ce qu'ils nous ont toujours envoyé n'est pas toujours bon, mais quelque part, ça fait partie de la culture, puisque nous, en France, on ne va pas s'inspirer d'autres styles musicaux pour pouvoir faire notre rap. Donc je préfère s'inspirer, je préfère m'inspirer de la musique américaine, de ce qu'il y a, des tendances, pour pouvoir être dans la tendance, et pouvoir être à l'heure. Si t'aimes comment je rap, comment je burn, si t'aimes comment je donne, c'est 9 Respect Peace. Tu connais la vibe, Funky Flex, be black. Nous sommes rentrés pour vous dans les secrets de Suera Ebasta, la nouvelle star du rap italien, tout de suite, son Inside Me. Sferebossa, je suis le nouveau face de la musique de la musique de l'Italie. Mon album est double platinum dans un mois, donc, vous savez, j'ai mis toutes les cartes, tous les records, tout ce genre de... donc, je suis là pour parler avec vous, c'est ce qui se passe. J'ai commencé à écouter la hip hop quand j'étais 12 ou 11 ans, j'ai commencé avec Eminem, puis j'ai découvert 50 Cent, j'ai commencé à chercher tous les nouveaux artistes, tous les nouveaux types de sons. Historiquement, les lyrics italiennes étaient très, très, très cool. Je veux dire, si prenons les lyrics americains et les réunions d'italiennes, pour moi, il n'y a pas de compétition. Je veux dire, les réunions d'italiennes sont plus difficile, plus, je ne sais pas, plus profondes. Dans mon dernier album, j'ai parlé de les steps, j'ai faisant des réappants, un rappeur, et quelque chose d'autre. Dans le nouveau album, j'ai parlé de l'argent, de clubs. J'ai parlé de me souhaiter quand je n'ai rien, et comparer la situation du passé. Et maintenant, je parle de l'amour, mais de l'amour dans certains rimes. Je parle de tout, tout ce qui m'a inspiré. Adeptes de bons plans, tout de suite, les Hot Place. Entrepreneurs francophones, c'est un réseau d'entrepreneurs, donc c'est une communauté d'entrepreneurs réparties un peu partout dans le monde. C'est un réseau d'entraide, c'est un réseau de partage, c'est un réseau d'échange d'expériences. On a commencé une série d'ateliers sur la région parisienne, courant le premier semestre, qu'on va dupliquer partout où on a des communautés, partout où on a des membres de la communauté entrepreneurs francophones. On a un business modèle Canva. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu ce modèle quelque part sur Internet. Et vous vous êtes dit, mais mon Dieu, à quoi ça sert ? Et ce genre d'atelier est vraiment, je pense, important. Parce qu'il est enrichissant, on en ressort avec des informations importantes, on en ressort avec des idées plein la tête et aussi une force. Le but est très simple, c'est d'aider les porteurs de projets à passer de l'idée au projet très rapidement. Donc j'ai une idée, je veux faire un projet, comment je valide toutes mes étapes et je crée ma structure, je crée un projet viable et rentable en fait. J'ai trouvé vraiment très dynamique l'intervenante qui a pu donner beaucoup d'exemples concrets de comment, à quoi servait le business model sur des exemples très concrets. Et là, avec toutes les notes que j'ai prises, j'ai du stylo plein les mains. Mais en tout cas, je sais que chez moi, je vais bien regrouper tout ça et ça va me permettre d'avancer un peu plus. Cette expérience, elle se fait déjà, se partage sur notre page Facebook, donc Entrepreneurs Francophones. Donc on publie des astuces, des outils, des concours aussi. Et ça permet également aux entrepreneurs d'échanger entre eux, de discuter ensemble sur des domaines qui les rassemblent. Le bonheur, c'est lorsque vos ex sont en accord avec vos paroles. C'est sur cette citation de Gandhi que se termine notre JT. À très vite sur Be Black. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.